Bonjour tout le monde, c'est Alexis pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on continue les vidéos sur le serveur dédié et je vais vous montrer comment faire du monitoring. Le monitoring, c'est le fait de surveiller son serveur. On va installer des séries de logiciels qui vont nous permettre de surveiller l'état du serveur. Par exemple, dès qu'un des services ira mal sous le serveur comme Apache, ça va essayer de le redémarrer pour le réparer. Si ça ne fonctionne toujours pas, ça nous enverra des emails pour nous prévenir que quelque chose ne va pas sous le serveur. On va également installer une interface d'administration en ligne, que je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs. Ça ressemble à ça, c'est Webmin. Ça nous permet d'administrer notre serveur via une page web. On peut configurer les différents services comme Postfix, ProFTPD, SSH, Apache, tout ce qu'on a installé sous le serveur. Et on peut également entrer des lignes de commande. Par exemple, je vais mettre mon perte en route, faire un ls-l et j'aurai déjà une liste de répertoires. Donc, ça peut être assez pratique lorsqu'on n'a pas accès à SSH sous la main, via une interface web, on peut configurer son serveur. Donc, ça peut être assez pratique en cas de soucis, si vous êtes à l'étranger ou ce genre de choses, vous avez seulement un ordinateur avec un navigateur web. Eh bien, ça peut faire l'affaire. Donc, Webmin est assez puissant, il y a énormément de choses à lire dessus. Je ne vais pas trop en parler, je vais seulement vous montrer comment l'installer. Pour ce qui est de l'interface d'administration, je vous laisserai découvrir vous-même. On va également installer Monit. Monit, en fait, c'est un système qui permet de surveiller les services un par un. Et en fait, on surveille les services en faisant des fichiers de configuration. Donc, c'est assez puissant comme outil. Donc là, par exemple, je surveille tous les services qu'on a installés dans les vidéos précédentes. Et en fait, chaque service, c'est un fichier de configuration que l'on fait nous-mêmes. Avec une série de conditions et des actions effectuées en fonction de ces conditions-là. Et ça nous permet également de recevoir des emails en cas de problème. Donc, c'est assez pratique et assez connu. Et puis, en bonus, je vous montrerai peut-être comment installer Monim, qui est en fait un système qui permet, je vais vous montrer ça également, d'avoir des graphiques pour surveiller la charge du serveur. Voilà. Donc, je vais me connecter sur mon compte. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ressemble Monim. Et en fait, ça permet de surveiller les différents processus, de voir la charge du serveur, l'utilisation du disque, la latence, ce genre de choses. Et puis, voilà, je pense que ce sera déjà pas mal pour un tuto sur le monitoring. Donc, en avant, on va commencer par installer Monit. Donc, vous ouvrez un terminal, vous mettez mode admin, comme d'hab, on SSH. On va installer Monit. Donc, pour ce faire, vous faites apt-get install Monit. Une fois que Monit est installé, vous avez une petite ligne qui vous indique que Monit ne sera pas lancé tant qu'on ne l'aura pas configuré. Donc, on va les configurer ça tout de suite. Donc, on fait vi-etc-default-monit. Et on va activer Monit. Ici, la ligne 7, on va remplacer le 0 par un 1. Et enregistrer. Et ça va nous permettre de lancer Monit automatiquement. Ensuite, on va aller configurer les différents services. Parce qu'en fait, sur Monit, chaque service qu'on surveille est configuré via une petite configuration indépendante. Donc, on va les passer dans le répertoire .etc .monit. Si je fais un LS, vous remarquez que j'ai deux fichiers. Donc, j'ai un fichier MonitRC et un dossier .conf.d. Dans le dossier .conf.d, on aura tous les fichiers de configuration pour Monit. Et le fichier MonitRC, en fait, contient des petites choses intéressantes. Parce qu'en fait, ça contient dans les commentaires une sorte de mini-tutorial pour vous apprendre à configurer les différents services. Donc, je vous conseille de lire les commentaires qu'il y a ici. Vous aurez déjà une bonne base pour configurer vous-même vos services. Et ensuite, à la dernière ligne, vous remarquez qu'en fait, Monit inclut toutes les configurations du dossier .conf.d. Donc, on ira faire le config là-dedans. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va y aller tout de suite. Donc, cd .conf.d. Et je vais créer... Donc, avant, je supprimer ça. Voilà. Je vais créer un fichier qui s'appelle config. Donc, vi.config, un fichier est vide. Je vais récupérer un fichier de configuration que j'ai déjà fait parce qu'il est relativement long et ça va prendre trop de temps si je le refais manuellement, en fait. Mais je vais vous l'expliquer, il n'y a pas de souci. Et il sera fourni sur le blog, évidemment. Donc, voilà qu'on ressemble un fichier de configuration de Monit. Je vais enregistrer et quitter, histoire d'avoir la coloration syntaxique. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble un fichier de config. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, chaque service est configuré indépendamment les uns des autres. Donc, là, par exemple, j'ai la petite config pour Apache. En bas, j'aurai la config pour MySQL, FTP, enfin, tous les services que l'on désire surveiller. Donc, je vais expliquer comment on fait ce genre de config. Et comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous conseille de lire les commentaires qu'il y a dans le fichier MonitRC que je vous ai montré précédemment. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, Monit, on va définir ce que c'est qu'un cycle pour Monit. Donc, en fait, toutes les deux minutes, Monit va effectuer toutes les séries d'actions que l'on aura définies ici. Par exemple, pour Apache, pour MySQL, etc. Donc, toutes les deux minutes, Monit va regarder ça et va tester si le service fonctionne correctement, s'il n'y a pas de souci. Et s'il y a un souci, il va effectuer une série d'actions. Donc, ça, c'est toutes les deux minutes qui fait ça. C'est ce qu'on appelle un cycle. Et ça se configure ici en haut avec le 7-10-120. Donc, ça précise à Monit que toutes les deux minutes, il doit effectuer des vérifications. Parce que 120, c'est 120 secondes. Ça fait deux minutes. Ici, vous aussi, vous avez une seconde ligne qui, en fait, précise que la première vérification de Monit, lorsqu'il se lance, en fait, eh bien, il faut qu'il attende 4 minutes. Le temps qu'en fait que Monit se lance et que tous les services se lancent correctement. Parce que, par exemple, si le serveur démarre, ça prend un peu plus de temps pour démarrer tous les services correctement. Donc, on précise à Monit qu'il patiente 4 minutes. Et ensuite, les cycles dureront seulement deux minutes. Ensuite, on précise avec une ligne 7-log-file que l'on surveille les fichiers de log, syslog, facility et les log-demon. Donc, ça va donner à Monit des informations sur les services. Parce que dans le fichier de log, on retrouve toutes les erreurs. Ensuite, on précise le serveur de mail avec 7-mail-server, local-host. Donc, j'ai mis local-host parce qu'on a installé un serveur de mail précédemment dans la vidéo numéro 4 avec Postfix. Donc, j'ai un serveur de mail sur le serveur, donc je mets local-host. Ensuite, on a 7-event-queue. Donc, en fait, lorsque le serveur de mail ici n'est pas disponible, eh bien, il va garder les emails. Donc, en fait, Monit, il faut savoir que dès qu'il y a un problème avec un service, il nous envoie un email. C'est ce qu'on appelle une alerte. Et si le serveur de mail a un problème, eh bien, avec le 7-event-queue et ces lignes-là, en fait, ça permet de sauvegarder ces alertes dans un fichier. Et éventuellement, de les renvoyer en cas dès que le serveur de mail est de nouveau disponible ou de les stocker dans un fichier pour qu'on puisse les voir plus tard. Et ici, le slot 100 précise que l'on sauvegarde au maximum 100 alertes, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on a une ligne qui est le 7-mail-format. Donc, en fait, c'est précisé le format d'e-mail que nous allons recevoir dès qu'il y aura un souci. Donc là, par exemple, j'ai personnalisé le champ from et le champ subject. Donc, sous le sens sujet, en fait, sur le champ, pardon, sujet, j'aurai une ligne Monit Alert suivi de l'événement et du nom du service qui a planté. Ensuite, vous avez le 7-alertes qui permet, en fait, de définir sur quelle adresse e-mail vous allez recevoir toutes vos alertes. Et on peut être un peu plus précis avec le 7-alertes. Par exemple, si vous êtes sur un serveur dédié avec plusieurs administrateurs, vous pouvez configurer, vous pouvez être plus précis au niveau des adresses e-mail. Par exemple, cette ligne-là précise qu'on envoie des alertes à cette adresse e-mail-là seulement de type timeout. Donc, j'expliquerai plus tard ce que c'est qu'une alerte de type timeout. La ligne suivante active l'interface en ligne. Donc, on précise qu'on utilise HTTPD sur ce port-là. Donc, par défaut, c'est un autre port qui est précisé, mais je préférais le changer pour des raisons de sécurité. Et ensuite, vous avez une ligne qui est Allo, qui précise, en fait, avec quel utilisateur on va se connecter et son mot de passe. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour la configuration de Monit de base, en fait. Une fois qu'on a fait ça, on configure les différents services un par un. Donc, vous allez voir que ça se ressemble énormément. Ce qui est légèrement différent, en fait, c'est pour la configuration du service Apache et pour la configuration des disques durs. Donc, pour le service Apache, comment ça fonctionne ? Donc, en fait, on précise que l'on surveille un processus avec chaque process. Donc, ça veut dire qu'on surveille un processus. Ensuite, on met le nom du processus. Donc là, c'est Apache. Et on précise son fichier de PID. Donc, qu'est-ce qu'un fichier de PID ? En fait, c'est un fichier qui contient le PID d'Apache. Je vais vous le montrer. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un fichier qui contient tout simplement le PID d'Apache. Donc, je vais faire VI de ce fichier-là. Et vous remarquez que j'ai le PID d'Apache qui est stocké ici. Donc, ça permet à Monit de connaître le PID d'Apache pour éventuellement l'arrêter en cas de problème avec la commande kill. Pour trouver les fichiers de PID, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites un locate de apache2.pid et vous retrouvez le chemin du PID. Mais soit vous pouvez également faire un find de "-name", par exemple apache étoile.pid, si vous ne connaissez pas le nom du fichier. Et vous retrouvez le fichier de PID d'Apache. Au niveau du PID aussi, pour que vous puissiez comprendre correctement, si je fais un PSTREF et que je greppe ça avec Apache, on retrouve le PID qui est stocké dans ce fichier là, juste au-dessus. C'est le même PID que l'on retrouve. Donc, voilà pour les PID. Je vais ouvrir mon fichier de config. Donc, VI config. Donc, en fait, dès qu'on surveille un processus, c'est toujours pareil. La ligne en haut, elle est quasiment toujours pareille. Donc, on précise qu'on surveille un processus avec check process. On précise le nom du processus, son PID file. J'ai un peu de mal avec la souris, c'est pas grave. Ensuite, on a toujours trois lignes qui reviennent. Donc, on précise un groupe. Le groupe, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et on précise toujours start program et stop program, qui correspondent en fait aux lignes de commande à taper pour démarrer le service ou pour l'arrêter. Et si vous remarquez que j'ai juste une petite particularité, c'est que je précise qu'il faut attendre environ 30 secondes, le temps qu'Apache se démarre correctement. Et ensuite, on a toujours une petite série de tests. Donc, on a par exemple un IF qui veut dire si. Donc, si le CPU est supérieur à 70% à cause d'Apache pendant deux cycles. Donc, deux cycles, ça correspond en fait à quatre minutes. Un cycle, c'est une minute. Donc, deux cycles, quatre minutes. Et bien, il fait une alerte. Une alerte, c'est un envoi d'email. Si le CPU est supérieur à 90%, pendant cinq cycles, et bien, on redémarre carrément le service. Ça veut certainement dire qu'il a un souci en fait. Donc, on le redémarre. Si le nombre d'enfants d'Apache dépasse 250, ça veut également dire qu'il a un problème. Donc, on le redémarre. Et si on n'arrive pas à se connecter sur le port 80 sur notre serveur, et bien, ça veut dire qu'Apache ne fait pas bien son boulot. Donc, on le redémarre également. Et si on a déjà redémarré Apache cinq fois sans succès, et bien, on dit que ce service est en timeout. C'est-à-dire que Monit va ignorer tout simplement Apache, puisqu'il aura déjà essayé de le redémarrer cinq fois et que ça ne fonctionnera toujours pas. Et pour éviter les boucles infinies, il met en timeout, ça veut dire qu'il ne surveille plus. Donc, Apache est un peu particulier parce qu'on a plusieurs tests. mais après, pour les autres processus, c'est très simple. Donc, on a toujours chat process, le nom du processus, le fichier de PID. On a toujours le start, le stop et le groupe. Donc ça, c'est jusqu'à là, c'est très simple. Et la plupart du temps, on a toujours une condition qui est de type failhost. Donc, en fait, on vérifie le service en se connectant sur le port du service. Donc là, on met SQL, c'est 3306. Si ça ne fonctionne pas, on le restart. Et on met toujours la même ligne à la fin. C'est-à-dire qu'au bout de cinq restart, eh bien, on considère le service comme inaccessible. N'oubliez pas de mettre cette ligne parce que si vous l'enlevez, eh bien, à chaque fois, ça va redémarrer le service à l'infini. Ce qui peut poser plus de soucis que ça en résout. Ici, pour SSH, c'est la même chose. On précise qu'on tente de se connecter en localhost sur le port DSSH. N'oubliez pas de le changer. Par défaut, c'est 22, mais nous, on l'a changé. Je le rappelle. On peut également préciser le protocole que l'on utilise. Donc là, en l'occurrence, c'est SSH. Et on restart le service en cas de problème. Et pour POSFIX, c'est la même chose. Port 25, protocole SMTP. Et on restart. Pour FTP, la même chose. Qui change à chaque fois, en fait, c'est le numéro de port. Éventuellement, le protocole. Après, c'est quasiment toujours pareil. Pour Bind, c'est le port 53. Il faut juste connaître le numéro de port des différents services. Ensuite, ce qui change également légèrement, c'est pour les disques durs. Parce qu'on a plus le check process, on a check device. Donc check device, ça veut dire que ça vérifie du matériel. Donc du coup, on précise le nom du disque dur. Enfin, le nom de la partition, du tout au moins. Ici, on précise son chemin. Donc, généralement, c'est toujours slash def slash sda1. On précise que ça appartient au groupe système. Et là, on va seulement tester si, en fait, le disque dur est surchargé. Donc, s'il a plus de 85%, on fait une alerte email. Et s'il a plus de 90%, j'exécute le script que j'ai créé moi-même, qui est situé ici. Donc, qu'est-ce qui fait ce script-là ? Je suis parti du principe que si mon disque dur est plein, ça vient probablement du fait que mon système de backup foire un peu. Parce que j'expliquais dans la vidéo précédente que dans mon répertoire de backup, j'ai seulement 10Go de disponibles. Et que les backups prennent énormément de place. Donc du coup, ici, si j'ai 90% du disque qui est utilisé, j'ai fait un script qui déplace toutes mes backups dans mon répertoire slash home où j'ai 900Go de disponibles. Et la même chose en bas, je surveille seulement, pour ma seconde partition, je surveille seulement si le disque dur est plein ou pas. Et je fais une alerte par eBay. Et voilà pour la configuration de monite. Donc c'est plutôt simple à configurer une fois qu'on a compris le principe. Ce qui est un peu compliqué, c'est peut-être le début qu'il y a ici. Éventuellement Apache, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Et les disques durs, puisqu'il faut trouver le check device. Mais bon, vous avez énormément de tutos sur internet là-dessus. Sur le site officiel, vous avez des exemples de configuration, comme j'ai fait ici. Mais de toute manière, je vais vous donner ma configuration qui est là. Et voilà, donc j'enregistre le fichier. Ensuite, il faut qu'on démarre monite. Donc pour le démarrer, ce qu'on peut faire déjà, c'est vérifier que notre fichier de config est bien fait. Donc pour cela, en fait, on fait slash etc slash init.d slash monite et on fait syntaxe pour vérifier la syntaxe des fichiers de config. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Une fois que cela c'est fait, on fait start pour démarrer monite. Et vous pouvez également faire un monite, la commande monite-v pour bien vérifier que monite a bien pris en compte vos configurations. Une fois que vous avez fait cela, je vous conseille de faire un tour dans votre firewall. Donc si vous avez suivi mon tutoriel, vous devez avoir un fichier qui s'appelle firewall en slash etc slash init.d. Donc je vais aller éditer mon firewall. Et vous devez bien vérifier en fait que vous débloquez le port pour se connecter à l'interface d'administration de monite. Et vous pouvez également en profiter pour débloquer webmin sur le port 10.000. Parce qu'on va l'installer juste après. Donc une fois que vous avez démarré monite en fait, vous devez patienter 4 minutes. Parce qu'en fait dans mon fichier de config, si je ré-ouvre mon fichier de config qui est là, on a une ligne qui précise qu'il faut mettre monite en poste pendant 4 minutes au début, le temps que tous les services se démarrent. Par conséquent, si j'essaie de me connecter sur l'interface d'administration en ligne, ça ne fonctionnera pas pendant 4 minutes. Donc il faut patienter pendant ce temps-là. Donc voilà, j'ai patienté pendant plus de 4 minutes et du coup j'ai accès à l'interface d'administration de monite. Donc vous devez mettre le mot de passe que vous avez précisé dans votre fichier de config. Donc moi j'ai mis le passe tout simplement. Et vous avez accès en fait à l'interface de monite. Donc normalement chez vous, c'est tout en vert. Bon, des fois vous avez quelques petits bugs là avec notre monite raid ou fail. Généralement, si vous avez des soucis, ça vient du fichier du payday file qui n'est pas bon. Moi j'ai eu des soucis, je les ai réglés comme ça sur mon second serveur. Donc voilà, pour monite c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Webmin. Donc Webmin c'est l'interface d'administration en ligne. Donc pour installer Webmin en fait, c'est un peu moins simple on va dire. Parce que Webmin n'est pas par défaut dans les dépôts officiels. Donc il faut ajouter un répertoire dans la liste des dépôts. Donc on va aller dans slash etc, slash apt, slash source.list, comme ceci. Donc normalement vous avez quelque chose de similaire à ce QG. Donc là en fait, c'est les dépôts officiels de Debian. Sauf la fin peut-être ici. Ça vous ne devez pas l'avoir. Donc je vais l'effacer parce que j'avais essayé de faire quelque chose sur le serveur là. Et vous allez copier les mêmes lignes que moi en fait, qui vont permettre d'ajouter le dépôt pour Webmin. Et voilà, comme ceci. Ensuite vous faites échappe, vous enregistrez le fichier. Vous faites apt-get update pour mettre à jour la liste des paquets disponibles. comme ceci. Voilà, donc là j'ai une erreur parce que la clé publique n'est pas disponible. Donc on va la mettre. Donc je vais me placer dans mon portoir route. Donc cd route, slash route pardon. Ou cd tout court. Ça vous renvoie automatiquement dans le répertoire d'admin. Et pour récupérer la clé d'authentification, vous devez faire un wget de cette URL. Donc là, c'est assez rapide, j'espère que vous avez vu. Donc je vais juste le souligner, parce que sinon c'est assez lisible. Donc vous devez faire un wget de cette clé là. Voilà. Comme ça vous récupérez la clé qui est dans votre répertoire personnel maintenant du coup. Et vous devez faire un apt-key add. Et vous mettez le nom de la clé. Comme ceci. Donc je vais faire un zoom. Comme ça du coup le dépôt va être authentifié et sécurisé. Donc du coup on peut refaire un apt-get update. Et normalement j'aurais plus de soucis en bas au niveau des clés. Voilà. Donc du coup maintenant je peux faire apt-get install. Je vais faire un clé avant parce que ce n'est pas très lisible. Donc apt-get install webmin tout simplement. Et l'avantage de cette méthode avec les dépôts c'est que vous aurez accès aux mises à jour facilement. Donc il dit que ça va prendre à peu près 100 mégaoctets. Donc on fait 8 et on patiente pendant que ça s'installe. Donc voilà. C'est terminé. Donc il vous dit que vous pouvez vous connecter à l'interface administration de webmin avec cet adresse là. Et qu'on doit se connecter en tant que route avec le mot de passe de route. Donc c'est bon. Je fais un petit clear. Au passage vérifiez bien votre firewall que vous avez débloqué le port 10000. Je leur précise. J'ai dû copier l'adresse. Donc je vais la copier. Donc débloquez bien le port 10000 de votre firewall. C'est important. Je vais rouvrir un onglet Firefox. Et je peux me connecter sur mon webmin sur le port 10000. Par contre c'est pas le bon qui me suffit que j'ai pris. Donc voilà. Je vais juste me connecter sur le bon cette fois-ci. Donc vous pouvez vous connecter sur le port 10000. La première connexion il vous dit que c'est untrust. Donc c'est pas fiable. C'est pas grave. Vous allez ici et vous allez ajouter une exception. Et vous allez la confirmer. Voilà ce qu'après on va désactiver l'acheter dps. Parce que ça bug un peu. Vous pouvez le laisser si vous le souhaitez. Mais vous devez préciser une règle en plus. Donc du coup username vous mettez root. Mot de passe. Mot de passe d'administrateur sur le serveur. Voilà. On patiente donc ça charge un peu. Et vous avez les différentes infos. Voilà. Ici bon il vous indique qu'il y a plusieurs petits problèmes éventuellement à régler. Donc l'avantage de webmin c'est que ça c'est simple à gérer. Vous pouvez configurer tous vos services de cette manière. Vous pouvez également mettre à jour vos paquets en un clic en cliquant ici. Et ça met à jour vos paquets. Ce que je vais faire d'ailleurs parce que c'est une bonne chose au niveau de la sécurité. Je vous laisse découvrir un peu l'interface d'administration. Vous avez par exemple la configuration webmin. Vous pouvez changer de thème. Vous avez la configuration des différents services. Sous le serveur. Vous pouvez entrer des commandes. C'est vraiment très très complet. Je ne vais pas entrer dans les détails sinon ça prendrait trop de temps. Et pour être honnête je n'ai pas encore tout trouvé sur webmin. Je ne le maîtrise pas à 100%. Je l'utilise rarement. Moi je l'utilise en cas de souci en fait. Parce que ça m'a bien dépanné une fois. Lorsque SSH était down. Et je n'arrivais plus à me connecter sur mon serveur. Et j'ai utilisé webmin pour régler le problème. Bon à part ça je ne l'ai pas réellement utilisé. Mais ça peut être pratique. Donc je vous montre comment faire. Vous n'êtes pas obligé de l'installer. C'est optionnel. Donc maintenant on va installer un autre logiciel. Qui s'appelle LogWatch. Qui permet de surveiller les fichiers de log. Et nous envoyer des emails. Chaque fois qu'ils détètent quelque chose d'un peu bizarre. Donc pour ce faire. On fait apt-get install. Oula. Install. LogWatch. Et la configuration c'est très simple. Vous allez voir. Donc voilà la installation est terminée. On va le configurer. C'est très simple. Donc vi. Là je vais faire un clic. Pour qu'il soit plus clair. Donc vi. Slash user. Donc. Slash share. Donc c'est pas dans slash etc. Slash quelque chose. Cette fois-ci ça change. Donc logWatch. Default.conf. Et. LogWatch.conf. Voilà. Et on doit seulement modifier une ligne. Qui est le. MailTo. Ouais. Sinon je vais rechercher tout simplement. Ca va être beaucoup plus simple. MailTo. Voilà. Route. Vous pouvez. Changer. Mettre votre adresse email. Par exemple. Gmail. Ce que je vais faire. Ce que j'aime bien. Recevoir les emails sur cette adresse là. Et vous enregistrez. Et c'est bon pour logWatch. Donc ça vous enverra des emails. Avec des parties. Des fichiers de log. Ca vous permet de détecter. Les éventuelles attaques. De pirates. Par exemple. Je sais que j'ai réussi à détecter. Une attaque de Team Puet Force. De cette manière. Les scanners de port aussi. On peut le détecter comme ça. Donc vraiment. Un outil à avoir. Pour au niveau de la sécurité. Ca peut être pas mal. Et enfin. Dernier logiciel bonus. Qui s'appelle Monim. Donc. Apt get install. Monim. Qui permet d'avoir des graphiques. Pour la charge du serveur. Voilà. L'installation de Monim. C'est terminé. Du coup. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller le configurer. Parce que par défaut. L'interface web. N'est pas encore accessible. Donc. Vous allez vous placer dans le dossier. Slash. Etc. Slash. Monim. Donc faites attention. Ca ressemble à Monim. Un peu. Je me demande d'ailleurs. Si les deux ne sont pas liés. Ca ne m'étendrait qu'à moitié. Donc. Vous avez différents. Fichiers de config. Donc. Vous avez le Monim.conf. Donc. Vi. Monim. Voilà. Donc. Vous décorantez. Ces lignes là. Tac. Vous allez changer. Le html dire. Qu'on tient en fait. C'est le répertoire. Ou va être situé. L'interface administration. De Monim. Donc. Tac. On change. Vous mettez. Par exemple. Slash. Var. Slash. Monitoring. Comme ceci. On fait échappe. De point. WQ. On en revient. Un tour. Dans ce cas. Vars. H3W. Vous avez. Normalement. Un dossier. Monitoring. Un dossier. Ou alors. Il faut le créer manuellement. Moni. Thoring. Donc. On va le créer. Je vais redémarrer Monim. Pour être bien sûr. Qu'ils prennent la configuration. La configuration. Compte. Monim. C'est Monim. Nord. Je vais le faire restart. Comme ceci. Je vais également. Redémarrer Apache. Parce que. Juste. Pour être sûr. Qu'ils prennent en compte. Également Monim. Voilà. En redémarrant Apache. Petite parenthèse. Au passage. Vous allez recevoir un email. De la part de. De la part de. Comment s'appelle. De la part de. Ou de. Ou de. Monit. Vous précisant. Qu'un service. Qui s'était redémarré. Je vais vous montrer ça. Je vais me connecter. Sur mon adresse email. Donc. Voilà. Par exemple. À quoi ressemble. Un email. De Monit. Pour préciser. Que Apache. En taille morte. Parce que. J'ai oublié. Le bien configuré. En fait. Et vous avez. D'autres emails. Vous avez. Par exemple. Cet email. Qui vous précise. Que l'instance. Que l'instance. De Monit. A changé. Donc. Dès qu'on redémarre. Qui se seront générés. Donc. Faut juste patienter. Que Monit. Me génère. Ses premiers fichiers. C'est embêtant. Il suffisait de patienter. Pendant environ. Cinq. Dix minutes. Je dirais. Donc. Au passage. J'en ai profité. Pour donner. Le fichier. Le dossier. Monitoring. Qui a ici. Ammonim. Avec un. CHMOD. Challenge. Owner. Monim. Monim. Pour se donner le dossier. Pour qu'il puisse écrire dedans. En fait. Et du coup. Maintenant. Si je me connecte ici. Avec Monim. Je vais pouvoir. Normalement. Regarder un peu. Différentes statistiques. Au niveau. De la charge. Du serveur. Du CPU. Et ce genre de choses. Vous pouvez en profiter. Également. Pour le protéger. Ce dossier. Avec un. Htaccess. C'est assez simple. En fait. Je vais. Vous montrer. Comment on fait. Donc. Vous devez. Faire un fichier. Htaccess. Dans le dossier. Monitoring. Histoire. De restreindre. L'accès. Cd. Monitoring. Htaccess. Comme ceci. Vous copiez. Même chose. Que moi. C'était cette partie. Là. Que j'ai oublié. En fait. Donc. Vous précisez. Qu'on limite. Qu'il faut mot de passe. Et que le fichier. De mot de passe. Se situe. Ici. Donc. On va créer. Le fichier. De mot de passe. Avec la commande. Ht. Password. Ht. Password. Comme ceci. Et. Il faut mettre. Je crois. L'utilisateur. Par exemple. On va mettre. Admin. Donc. On fait comme ça. J'ai oublié. Comment servir. La commande. C'est pas grave. Man. Ht. Password. Voilà. Donc. Il faut. Le fichier. Du. Password. Et. Le. Username. Ok. Donc. Ça devrait être. Bon. Donc. Je vais peut-être. Créer. Le fichier. Ht. Password. Que. Peut-être. Qu'il n'arrive pas. A le créer. En fait. On va mettre. Je crois. Admin. Voilà. En fait. Je n'arrive pas. Il faut. D'abord. Créer. Fiche. Ht. Password. Et. Je vais mettre. Un mot. De passe. Comme. Ceci. Mais. Tu as. Quelque chose. Compliqué. Donc. Il vous. Redemande. De. Retaper. Le mot. Ok, je suis trompé en votre page, je mets quelque chose de plus simple. Voilà, c'est bon. Donc du coup j'ai un utilisateur admin qui s'est ajouté et normalement ici ça devrait me bloquer l'accès. Dans le default, donc cd slash tc slash page 2 cd site e-label et vous avez un fichier qui s'appelle default avec un all overwrite add-on, voilà c'est bien ce que je pensais. Donc du coup les htaccess ne sont pas autorisés, donc ça je le mets à all, enfin all pardon. Normalement ça devrait être bon, enfin j'espère. Voilà, donc du coup maintenant on peut se connecter, je ne souviens plus du mot de passe, c'est nouveau. Voilà, je peux me connecter maintenant et c'est bon. Donc pour la pause tutoriel, j'espère que vous avez apprécié le tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur le blog. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Parlant de Facebook, je vous invite à rejoindre la page de fan en guillemets. On est quasiment 350, donc ce serait sympa que vous veniez sur la page. Si vous avez des questions, généralement j'y réponds assez rapidement sur Facebook, un peu plus rapidement que sur les commentaires. Et puis voilà, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et amusez-vous bien avec vos saveurs dédiés. Bonne chance ! Voici ponieważ vous avez inclus. Bonne chance ! L'impacteur��.